Wouhou ! Salut à la Bazarosphère, moi c'est... Présentator ! Et je vais tout de suite vous donner des nouvelles de Bazar et Bémol qui vous saluent. Bonjour. 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 Allez, jingle ! Et vous remarquerez que le jingle a fonctionné. Bravo ! Excellent ! Comme beaucoup le savent, nous avons fait notre grand concert parisien le 17 septembre dernier. Il se trouve qu'il y avait une équipe de vidéos pour une captation live, l'équipe de Quack Production, qui a filmé deux morceaux. Voici tout de suite un extrait du premier. Encore un extrait qui a fonctionné. Pour le lien de la vidéo live complète, il s'affiche dans le coin de votre écran. Si vous n'avez pas eu le temps de cliquer, ne paniquez pas. N'agissez pas seul. Ce même lien sera dans la description juste en dessous de cette vidéo et sera proposé à la fin de la newsletter si vous voulez enchaîner avec un contenu un peu plus live. Allez, je vais faire un sourire. Comme vous le savez, on est en pleine période automne-hiver, qui sont des saisons pendant lesquelles il y a beaucoup moins de concerts en général. Donc nous, ça nous laisse un peu le temps d'écrire des chansons, de les mettre en place, de préparer un prochain album. Tout de suite, un petit extrait d'un nouveau morceau. Sur la petite vidéo de répétition que vous venez de voir, il y avait exceptionnellement un batteur avec nous. On vous en parlera dans une prochaine newsletter. Suspense. C'est trop long. Je le ressens en le faisant, c'est trop long. Je vous ai dit qu'il y avait effectivement peu de concerts lors de cette période, mais il y en a tout de même. Voici tout de suite la liste des concerts de Bazar E bémol. C'était très rapide, il fallait avoir l'œil. Ne vous inquiétez pas, la liste des concerts est marquée juste en dessous, dans la description de cette vidéo, encore une fois, ou dans l'email, le newsletter que vous avez reçu. Certains auront peut-être remarqué que le mardi 7 décembre, nous jouons en première partie de Yves Jamais à Orsay. C'est une sorte de chanteur à la croise et des chemins entre un poète romantique français et Sylvester Stallone. Il ne chante pas toujours comme ça, il peut aussi adopter une sorte de climat tempéré dans sa façon de chanter. Pardon, je me suis laissé emporter par ce petit gimmick endiablé. Eh bien, il est temps de vous dire au revoir. Merci beaucoup, c'était Présentateur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, mettre un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne aussi. A la prochaine, c'est-à-dire à la prochaine. Allez, maintenant, on va vous dire au revoir d'une façon assez sobre. Je crois au Père Noël... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Silence. Silence. La 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 la限.